Bonjour, bienvenue, merci, merci de la fidélité. Vous êtes effectivement sur Télé 50 depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo qui aujourd'hui reçoit des stars, des stars à la fois des show business, des stars médiatiques. Et nous, nous avons le privilège et surtout la chance de recevoir ici ce qu'ils font parler d'eux à travers le monde. D'abord, si vous êtes un bon lover, un bon zooker, si vous aimez les Antilles, il y a un nom qui vous dit quelque chose, je pense, Éric Virgal. Ça vous dit quelque chose ? Oui, je sais. Je sais que lorsque vous êtes en boîte, dès qu'on met Éric Virgal, allez, tout de suite la piste, accompagnez naturellement. Et puis, lorsque vous êtes sur Internet et vous tapez débrief, ça vous renvoie à quelqu'un, enfin, une professionnelle des médias qui vit en Côte d'Ivoire et qui s'appelle Paola Ndengue. Bienvenue. Merci beaucoup. Ravi d'être là. C'est une chance en tout cas de t'avoir ici. Et j'ai une double chance parce que j'ai avec moi la star de ces dames, Éric Virgal. C'est un rêve parce que beaucoup des Congolais qui te dansent, ils ne peuvent pas imaginer qu'Éric Virgal, il est en vie, il est en forme et qu'il peut venir à Kinshasa. Oui, c'est assez curieux. Et puis, autant, je n'ai même pas 17 ans. Oui, c'est vrai. Mais tu fais trop jeune. C'est vraiment trop jeune pour ça. Je veux te faire une confidence, moi j'étais étudiant et on organisait à la Tour Montparnasse à Paris, au dernier étage, 56e étage, la Tour Montparnasse, le boom pour la fin de cours. Et si on voulait vraiment se mâcher, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, on mettait Éric Virgal. Et ça marchait à chaque fois. J'y ai été convié à la Tour Montparnasse, je ne suis jamais venu. C'est vrai, pourquoi ? L'étage large. C'est trop haut. Je ne suis pas haut comme ça. Oui, mais parce que quand tu es là, au-dessus, tu es à tout Paris, sous tes pieds. Et tu as l'impression que la Tour bouge ? Bouge, oui. Oui, mais c'était fait pour ça. C'est un tour de fou. C'était fait pour ça. J'aime pas ça. 56e étage, c'était la Tour la plus haute, à part la Tour Eiffel. Et nous, on avait la chance d'avoir, dans les années 80, pour faire des fêtes de l'époque. Belle période. Alors, on va faire cette émission ensemble, parce que vous savez qu'on est en direct ? Oui. Et que tout le monde nous suit. Oui. Parce que c'est samedi. Qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Eh bien, il faut regarder là. Et puis, vous allez voir, c'est que Télé 50 m'a découvert sur vous. D'accord. Vous deux. Et ouais, c'est très marrant. D'accord. Bienvenue. Merci. Merci. De Stanislas, en 1971, à Zigzag, en 2002, Éric Virgal a fait du chemin et est classé aujourd'hui parmi les plus importants auteurs, compositeurs et interprètes de Zouk, mais aussi de producteurs français. Il fait soleil dans ma maison, il y a des rires et des chansons. Natif de Fort-de-France à Martinique, on le verra dans ses différentes œuvres très attachées à sa terre natale. Il rend hommage dans une de ses chansons à l'icône Aimé Césaire lors de son dernier album. Ses chansons rencontrent à travers le temps un succès fou dans les Antilles françaises, en Haïti et en Guyane. Un succès qui dépasse les frontières parce qu'Éric Virgal rêvait les statuts de citoyen du monde avec des productions des émissions pour la télévision martiniquaise, canadienne et américaine. Dans ce numéro de JMK Rencontre, la légende est accompagnée d'une stratège en marketing. Née à Douala, avant d'évoluer en France à partir de l'âge de 12 ans, Paola O'Draindengue fait partie de la génération dorée des blogueuses avec son magazine de mode Fascist Black. Déçue de l'accueil réservé à une femme noire dans cette société occidentale, elle régagne l'Afrique, cette fois en Côte d'Ivoire. Bonne décision visiblement parce qu'elle y rencontre du succès. Paola O'Draindengue est élue en 2018 dans le top 20 des jeunes promoteurs parmi les 100 personnalités les plus influentes en Côte d'Ivoire. L'année d'après, elle fait partie de la liste de 30 créateurs de moins de 30 ans les plus prometteurs désignés par Forbes Afrique. Vous comprenez pourquoi je suis gâté ? Je suis vraiment gâté parce que j'ai à la fois le lover le plus connu et puis elle, elle est quoi ? Je pense que stratège, c'était bien trouvé, j'aime bien. Stratège ? Oui, j'aime bien l'idée. La stratégie, ça suppose un temps de réflexion, d'être en retrait aussi. L'intelligence. L'intelligence, merci. L'intelligence. Alors, dites-moi d'abord, je commence par Eric, lorsque tu commences la musique, allez, on est dans les années 80, par là, le Zouk connaissait son essor. Il y avait Expérience 7, Kassab, Erobruta, Feel Control. Et puis, toi, tu es arrivé. Ouais, mais j'y étais déjà parce que j'avais des expériences un petit peu avancées. J'avais commencé, j'avais un groupe de jeunes, de jeunes étudiants et de jeunes déjà écoliers, quoi. Et nous faisions déjà de la musique. Et cette musique de Kassab qu'on entend là, j'avais déjà une approche de ça, mine de rien. J'avais déjà une approche parce que j'étais assez différent dans ma manière de penser, ma manière de voir. Et puis, j'avais chez moi des parents, ma mère qui est une demoiselle bagouée. Donc, les bagouées sont d'ici, du Congo. Tous les bagouées que tu entendras viennent du Congo. Oui, mais tu es chenon, tu as dit ça. Oui, oui. Et ma mère, toute la journée, elle chantait. Elle nous chantait. Et j'ai cinq sœurs. Donc, à la maison, nous entendions de la musique toute la journée avec des sœurs. Nous ne chantions pas les garçons. Mais tu as cinq sœurs avec une maman qui chante là, tu te dis, bon, tu retiens certaines choses. Et j'avais déjà fabriqué en moi quelque chose. C'est avec du recul que je me rends compte. Parce que j'écrivais déjà des choses sans le savoir. Et puis, je pense que j'avais déjà un zouk en moi. Ah oui ? Oui, j'avais déjà un zouk en moi. Tout ce que je fais maintenant me rappelle ce que j'avais quand j'avais 16, 15 ans. Mais je ne jouais pas, je ne faisais pas de musique. Est-ce que tu sais que quand on regarde Éric Virgal, on a l'impression que tu es tellement doux, tendre, que ta musique ne peut que penser à l'amour, aux sentiments. Alors que Kassav avec Zouk Machine, c'était plus chaloupé et tout ça. Parce que... C'est un positionnement de faire que les zouk l'ovent. Non, ça n'en est pas. C'est moi. C'est vraiment moi. Même si j'ai fait tous les sports de combat possibles et imaginables. Sports de combat ? Oui. Mais je crois que je vivais dans une famille où tu as des sœurs. Donc, tu ne peux pas tenir compte de paramètres qui sont fondamentaux. Tu as des filles autour de toi qui chantent toute la journée des romances. Donc, il y a cette part de toi qui est là et qui est cachée. À un certain moment, elle sort. Je ne saurais te dire pourquoi. Mais elle est sortie à ce moment-là. Quand j'avais les 15, 16 ans, ça sortait. Et puis, tu te trouvais un petit peu étranger de tout ce qui se passait. Tu es un petit peu à côté, même au lycée. Tu racontes que les mecs viennent avec de bons trucs. Toi, tu viens avec autre chose. Tu n'es pas une fille. Je n'ai pas une fille. Oui, mais on sent beaucoup de douceur. On sent beaucoup de douceur. Tu fais qu'il y ait des chansons douces. Alors que même Malavoie, par exemple, à un moment donné, c'est un peu chaloupé. C'est plus rapide. Chez Eric Virgal, tu es en amouré dessus. Tu as envie d'aider ? Parce que chez nous, on n'a pas à parler d'amour. Je me souviens de mon père qui met ma mère à mourir. Il n'a jamais dit non, je t'aime. Jamais. Jamais. Il ne se disait pas ça, mais il l'aimait. Tu savais qu'il l'aimait. Un peu macho, non ? Oui. On est tous macho quand on est un mec. On est tous, quoi. C'est bien que ça vienne d'un homme. Quand tu parles comme ça, tu es en face de quelqu'un un peu féministe sur le bord. Pas un peu. Plutôt. Bien. Par défaut. Je ne serais pas là s'il n'y avait pas d'autre. J'entendais tout à l'heure dans le portrait que tu étais déçu du traitement réservé. C'était quoi ? Non, du tout. Tu as eu une révoltée ? Non, pas du tout. Je pense que c'était comme beaucoup d'entrepreneurs en France ou même dans les pays occidentaux. C'est que par moment, on sait très bien qu'étant noir, on va faire face à des investisseurs qui ne sont pas toujours ouverts d'esprit. qui peuvent voir l'intérêt de votre projet, mais parce qu'ils ont des stéréotypes en tête, parce qu'ils ne sont pas très sûrs de ce que vous allez faire de l'argent. Bon, finalement, ils vous inventent des prétextes pour ne pas vous accompagner. Donc, c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à quitter la France et à venir en Côte d'Ivoire ? Oui. De toute manière, je prévoyais de rentrer sur le continent, dans tous les cas, parce que je travaillais sur des problématiques culturelles. Et je trouvais ça un peu étrange de le faire depuis Paris. Je ne pouvais qu'en parler à distance. Ça devenait un peu frustrant. J'avais besoin d'être sur le terrain. Et donc, j'ai commencé, effectivement, à me préparer à partir. Et c'est vrai que ça a accéléré un peu ça. Ça a un peu poussé la réflexion beaucoup plus rapidement. Mais est-ce que le retour sur le continent, c'est une espèce de révolte de l'accueil ou du traitement de Noirs ? Là, on est suivi à Paris. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont à Paris, enfin, des jeunes, qui sont butés à beaucoup d'injustices. Tout à fait. Tu leur dis quoi ? Ce que je leur dis, c'est à chaque fois d'abord, repartir, c'est une décision personnelle. Mais tu as réussi pourtant. Oui, moi. Mais il y a d'autres personnes aussi qui reviennent et qui repartent dans l'autre sens. Parce que ça ne se passe pas forcément bien. Oui. Parce qu'il faut... Voilà. Moi, je suis née sur le continent. Donc, j'ai envie de dire, la France a été une longue parenthèse. Mais je n'ai jamais coupé avec l'Afrique. Donc, pour moi, je retourne à la maison. Mais pour des personnes, par exemple, qui sont d'origine africaine, mais qui sont nées en France, qui n'ont connu que la France, eux, ils ne reviennent pas. En vrai, ils viennent s'installer. Le rapport n'est pas du tout le même avec leur pays d'origine. Donc, sachant que moi, je ne suis même pas allée dans mon pays d'origine à la base. Je sais ce que j'allais dire. Oui. Parce qu'ils tuent d'origine camerounaise et au lieu de rentrer au Cameroun, tu es partie en Côte d'Ivoire. Oui. À la base même, je partais au Nigeria. Non, d'abord, je suis une baroudeuse et ensuite, j'ai un amour profond pour l'Afrique que je vois de manière panafricaine, justement. Je me sens un peu à l'aise partout. Je me sens très bien à Kine. C'est la première fois ? C'est la première fois. Comment tu trouves ? Franchement, je me sens comme à la maison. Je me sens vraiment comme à la maison. Parce qu'il y a une proximité entre... Tu dis quoi au quinoa, là ? Au quinoa, déjà, merci pour l'accueil. Parce que depuis que je suis arrivé, je suis appelé partout. On m'invite à manger, le tabac. Franchement, non, j'aime beaucoup. Ça compte du débrief ? Déjà, ça, c'est la première chose. Je ne savais pas que c'était aussi suivi ici. Je voyais un peu, pas mal de commentaires, puisque dans l'émission, j'avais commenté effectivement l'actualité très riche en RDC sur les questions politiques. Elle est riche. Et du coup, j'avais déjà eu sur Internet beaucoup de retours de Congolais. Mais c'est autre chose quand on est sur place, oui. J'ai beaucoup, beaucoup de commentaires positifs. Est-ce que tu sais que tu es quelqu'un qui dérange avec ton débrief, là ? Oui. J'ai eu le temps de m'en rendre compte, oui. Mais c'est le but de l'émission. C'est le but de l'émission. Mais je pense que je ne dis que ce que tout le monde pense, dit dans des cercles privés. Sauf que peut-être que moi, je pousse le bouchon en allant le dire devant une caméra. Mais en même temps, c'est ça qui fait le... J'allais dire, qui a fait le succès de l'émission. Est-ce que ça dit quelque chose, Eric ? De non, oui, bien sûr. On a forcément entendu des titres. Parce que je pense que vous le savez, il y a des morceaux de vous qui ont été repris. Oui. Voilà. Donc c'est ça aussi qui permet en général, d'ailleurs, de traverser des âges. C'est qu'il y a des plus jeunes générations qui s'en inspirent, transforment un peu, mais en général, oui. Tu es une loveuse aussi ? Pour être très honnête, non. Moi, je suis plutôt très rap. Oh, rap ? Oui. Nous, on va se faire du bien. Tu sais, on est le week-end. Tout à fait. Il est venu à Kinshasa, il y a un festival. Tout à fait. On va rappeler tout à l'heure, mais on se réserve le droit de respirer avec cette légende. Oui. C'est une légende. Les gens ne se rendent pas compte. Vous savez, quand j'avais réussi ici, on en parlera à un moment tout à l'heure, Jacob Desvarieux, il me disait toujours les gens se rendront compte de mon importance lorsque je serai par là. C'est parti, oui. Et aujourd'hui, Jacob Desvarieux est devenu l'icône. C'est comme Mano Dubango qui était là aussi, que j'ai reçu aussi dans cette émission, ici même, avec Rélément d'ailleurs. Voilà, Jacob, qu'on aime beaucoup. Là où tu es, rappelle-toi qu'il y a derrière des gens qui pensent du bien de toi. Mais je veux qu'on écoute notre ami, mon ami, il est toujours Éric Virgal, le lover avec des mélodies. Tu sais, quand il chante, tu as l'impression qu'il caresse quelqu'un. C'est que je dis est vrai. C'est que je dis est vrai. Tu vas voir. C'est gentil. Allez, qu'on écoute un peu, vous allez voir que c'est que je dis est vrai. Éric Virgal. Sous-titrage ST' 501 Éric Virgal. Sous-titrage ST' 501 Ah! Ah! Blessé, je t'ai blessé Tous à moins dire, tous à moins faire Moi désolé, même si Sans faire espré Oui, moi trahi, oui, ça fait mal Mais faut que ça T'aimé Brisé Mi tiens brisé Tout flèche d'amour qui te attend Fragile Aussi fragile Nous te promettons mon soleil Mais ça m'en bat Moi faire plairer Sans me garder Et m'en mentir souvent Sans s'aboutir Courir la nuit Chercher plaisir Alors Eric Virgal Moi j'étais en train de mimer Ce que tu chantes là Parce que ceux qui sont à la maison Ils ne croient pas que c'est toi qui es là C'est moi C'est tellement Ça fait rêver ce genre de chansons Parce que beaucoup se rappellent Qui sont aujourd'hui des ministres Des députés Des présidents De présidents Je suis sûr que même notre président A dansé sur ce morceau Quand il était à Bruxelles Eric Virgal Je lui disais que cette chanson Chez nous Ce sont des histoires d'amour Que nous racontons C'est une histoire d'amour Quand tu te sépares de ta femme Et tu te racontes du mal Que tu lui as fait Tu parlais de quoi dans cette chanson Blessée ? Je lui dis que Je t'ai blessé Je t'ai fait du mal Et je te racontais des histoires Mais je me raconte Qu'au départ Parce que tu me fous à la porte Là je pars Parce qu'à un certain moment Tu en as marre Et je te dis Bon Voilà Je te raconte cette histoire Et puis Mais je t'aimais C'était ma manière de t'aimer Je n'ai pas su te dire Que je t'aimais Mais de te faire des histoires Ouais ouais Donc tu penses que les hommes Font des histoires Enfin parce qu'ils les aiment Ah d'accord Non les hommes font leurs bêtises C'est à dire Eric Il dit pas du mal de nous Alors moi j'aime beaucoup Il a un discours très réaliste Oui vas-y Ils font leurs bêtises Et puis au moment La femme découvre Qu'elles sont trompées Qu'elles souffrent Oui On te fout de hans Oui Et à ce moment là Tu te rends compte du mal Que tu lui as fait Tu lui demandes pardon A la femme Mais quand la femme fait du mal Qu'est-ce qu'elle fait ? Nous ne lui faisons plus de mal Qu'elle nous en fait Nous en fait C'est sûr Bon Elle nous fait du mal Parce que Nous sommes jaloux Nous nous sommes jaloux Ah mais évidemment Pas les femmes Je lui demandais A la femme qui est à côté Ils sont mille fois plus jalouses que nous Mais Elles peuvent dire Qu'elles sont jalouses Mais nous ne pouvons pas dire ça à nous Nous on ne peut pas dire Qu'on est jaloux Non on ne dit pas ça On l'est On fait mal Mais on ne dit pas ça Parce qu'on est trop fort D'après nous On est la masse Constituante De monde quoi On ne dit pas nos sentiments On ne dit pas comment on est Tu ne diras jamais à ta femme Je suis jaloux Non Jamais ? Mais jamais tu lui dis ça Parce que tu es trop fort Donc si tu es jaloux de ta femme Tu ne diras jamais Je suis jaloux Tu vas faire le macho Ah tu vas faire ton macho Et d'abord C'est notre force C'est ton macho Oui Il faut dire que nos parents Nous ont habitué à ça Notre maman nous a gâtés La maman à la maison Tu es le chef de la famille Tu n'as rien fait Je suis le chef de la famille Parce que tu es un garçon Oui Alors que tu fouilles Mais toi tu as grandi Avec les filles à la maison Eric J'ai 5 filles J'ai 7 soeurs Je ne faisais rien C'est toi les chouchous Nous sommes 3 garçons Oui Et les garçons ne foutent rien Les filles travaillent Comme des mouilles Oui Avec le roncle Ça me fait plaisir quand même Oui Parce que c'est plus maintenant ça C'est plus maintenant ça Oui Ça a bien changé Nous nous travaillons Ça a bien changé Mon père Mais est-ce que tu sais Que quand tu chantes comme ça Si moi j'ai J'ai un ami Qui avait offert 7 chansons A sa femme Donc ils se sont disputés Etc Il est parti à la FNAC Là j'étais juste A l'époque c'était Les cassettes Vous voyez des cassettes Et puis Il est venu Il l'a mis dans la voiture Et puis sa femme était à côté Il l'a mis juste la chanson Ah bon Ils habitaient à Créteil Ils ont quitté Créteil Juste dans Paris Et au retour C'est la femme Qui a demandé pardon A son mari C'est formidable Et tout ça c'est toi Ouais c'est le rôle De nos chansons Parce que nous ne parlons pas Nous ne livrons pas Nos sentiments Et la chanson arrive Pour Le mec te dit Bon écoute cette chanson Il ne te fait pas de déclaration Il te dit écoute ça Je t'emmène Écoute cette chanson Et il se la paye Parce qu'en fait Il se livre Il livre Ce qu'il pensait Et qu'il ne disait pas Parce que nous ne parlons pas Nous ne savons pas dire Nous ne savons pas dire Que nous aimons Parce que c'est interdit Chez nous Nous sommes des machos Des machos finis Nous sommes On va mourir macho Dire à une femme Que tu l'aimes C'est difficile pour toi Ma génération Maintenant La nouvelle génération Oui mais Francky Sans l'idée Parce qu'elle a tenu compte De tout ce que nous disions Oui Et tous ces paramètres Concentrés Te disent quand même Nous avions raison Le zouk est arrivé Pour Pour corriger ça Pour corriger Mais on a l'impression Que le zouk love C'est une façon Excusez-moi du terme De rendre les hommes faibles Je ne sais pas Parce que quand on écoute Les chansons des zouk love Les hommes ne font que pleurer Ne font que dire à la femme Je suis malheureux Je suis mal aimé Il faut que tu m'aimes un peu Ça a arrangé des situations Figure-toi Je t'assure Parce que les hommes Ne parlaient pas Ils pouvaient être En souffrance Et ils ne le disaient jamais La femme pouvait parler Elle pouvait dire Tu m'as fait être Mais lui il ne disait rien Alors il met le truc là Écoute Voilà ce que j'ai à te dire J'ai souvent vu ça On t'appelle Un couple t'appelle J'ai chanté pour des couples Tout seul chez eux Ah oui ? Ils sont prêts Ah oui ? Non j'ai fait ça On a fait ça Des milliers de fois Il veut régler un problème Avec sa femme Bon vas-y Chante ça Et après tu rentres Dans ce couple là Qui devient un couple ami En fait tu as rendu un service Il y a un rôle social Fondamental Mais est-ce que toi-même Tu vis ça ? Est-ce qu'Éric Virgal 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 Ces chansons font rêver les gens Tu le sais Ouais mais je m'en rendais pas compte On écoutera une autre chanson Tout à l'heure tu verras Ouais mais je m'en rendais pas compte Nous faisions ça parce que Je C'est pas Comment t'expliquer C'est pas voulu tout ça Ça te tombe dessus C'est pas voulu La L'homme que tu es À un certain moment A besoin de déverser certaines choses De sortir ce qui est en lui Ouais parce que sinon tu meurs Sinon tu meurs tous les jours Tout s'effrite en toi Tout disparaît Parce que Ton humanité À un certain moment C'est une forme d'humanité Que tu mets Que tu mets À la face de tout le monde Comme ça Tu as ton humanité Et tu la convies à tout le monde Et Ça peut paraître Si tu veux Comment te dire Inutile Mais ce n'est pas vrai J'ai vu beaucoup de couples tenir Beaucoup de couples Se séparer Et revenir ensemble Parce qu'ils n'avaient pas trouvé Le compromis avant Ils ne s'étaient pas parlé On ne se parle pas Notre peuple ne se parle pas On parle pas Notre peuple ne parle pas d'amour Il ne sait pas parler d'amour Qu'est-ce qu'il faut pour parler d'amour ? Écouter du zouk Comme nous faisons Est-ce que Paola aime le zouk ? Non elle a dit qu'elle aimait le rap Est-ce que la nouvelle génération Aujourd'hui A une nouvelle façon d'aimer ? Je pense oui T'es-à-dire ? Tant qu'ils débriefent Avec autant de vigueur Non les sujets de société Sont tout aussi importants C'est quoi la nouvelle façon d'aimer ? Elle est très Je pense De plus en plus décomplexée Justement ce que Eric dit Est très vrai Parce que c'est un sujet Que j'aborde aussi beaucoup Sur les questions de masculinité Notamment noire Parce que Quand on est noir Ils sont comment les hommes noirs ? Les femmes noires ? Je pense que sur les hommes Peut-être ne s'en rendent pas compte Mais ont Beaucoup d'obligations Dont ils peuvent en vrai se passer Par exemple Ce fait-là De cette loi De taire Les malheurs que l'on vit On le voit sur la santé mentale Par exemple Les hommes noirs sont plus affectés Que tous les autres Ah oui ? Oui Le taux de suicide est plus élevé Mais notamment parce que Les hommes noirs s'expriment Beaucoup moins sur le mal-être Qu'ils vivent Parce que justement Un homme est supposé être fort C'est lui le protecteur Comme si l'homme n'avait pas De pression aussi à gérer Au quotidien Comme s'il n'avait pas de faiblesse Comme s'il n'avait pas de faiblesse Alors qu'il en a Mais N'a pas peut-être de champ D'espace d'expression Où il se sent suffisamment En confiance pour parler Là où les femmes effectivement On s'exprime Quand ça va on le dit Quand ça va pas On le dit aussi De manière même bruyante S'il le faut Mais on a des espaces Et je veux dire Même culturellement On a une soeur Une tante Une mère Une amie Qui on peut se confier Mais ce que j'ai observé Même dans ma génération C'est que les hommes Entre eux ne se parlent pas Enfin parlent de choses De manière très superficielle Mais aller en profondeur Sur les choses qui font mal C'est par pudeur Ou c'est par Par personnalité Je pense qu'il y a une forme de Je pense pas Je pense pas Que ce soit de la pudeur Ou alors si c'est de la pudeur C'est nourri par Un sentiment de honte Honte Oui Honte d'être jugée Par l'autre Honte d'être jugée Par les femmes Mais honte aussi D'être jugée Par ses congénères Comme faibles Il y a la pression financière Par exemple Les hommes ont une grosse Pression financière Parce que Depuis qu'ils sont petits On leur a fait comprendre Que leur valeur Est liée à combien d'argent Ils ont Donc quand un homme Se retrouve Et comme beaucoup Notamment sur le continent N'a pas les moyens financiers Déjà ça devient compliqué Pour se marier Parce que la dot Parce qu'etc Il faut faire bonne figure Devant la belle famille C'est une pression Quand on sait aussi Qu'on est un homme C'est à nous d'assurer Toutes les factures D'assurer le bien-être De la famille Et pas que sa famille nucléaire Mais même la grande tante Qui est au village Dès qu'elle a un problème C'est d'abord toi Qu'on appelle Quand tu n'es pas En capacité de gérer ça On te le fait sentir On remet ta virilité En question Ça les hommes Ils en ont conscience Et même entre hommes Ils en ont conscience C'est pour ça Qu'ils ne se parlent pas Très juste Et tu débriefs sur ça aussi Oui Je suis en train de préparer Justement une émission Qui va vraiment s'axer Sur les questions De sociétés en Afrique Sur ce type de thématiques L'objectif des débriefs C'est quoi ? C'est quoi ? Non pour moi C'était Sur les débriefs Je trouvais que Les questions D'actualité politique Concernent tout le monde Mais quand on regarde Le paysage audiovisuel africain On est sur un continent Où la majorité est jeune Mais elle n'est pas du tout Représentée sur ces questions-là On appelle les jeunes Que quand il faut voter Et quand il faut Voilà faire un peu de bruit Dans la rue et défiler Mais sinon en fait Dans les discussions Qui sont essentielles Dans tout pays démocratique On a beaucoup de savants On a beaucoup de leaders On a beaucoup d'experts Mais les premiers concernés On ne les voit pas Même dans le public Parfois je regarde Certaines émissions Même les gens Qui sont derrière Les journalistes Il n'y a pas du tout La tranche d'âge Qui est pourtant majoritaire Sur le continent Pour moi ça me semblait Un peu bizarre Ça c'est un Et deuxièmement Effectivement On a dit tout à l'heure J'ai un point de vue Féministe assumé Et je trouvais Qu'on ne voyait pas du tout Les jeunes femmes Par féminisme Tu penses quoi ? Féministe c'est juste Est-ce qu'une Africaine Peut être féministe ? J'espère bien Qu'elle peut l'être Elle a intérêt à l'être Vu tout ce qu'elle doit gérer C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Quand on dit que la femme Deut être le complément De l'homme La femme doit être douce Deut être mère Tendre Féministe ça veut dire que Féministe ça veut dire Qu'une femme doit choisir Ce qu'elle doit être Si elle veut être douce Ça doit être son droit Mais si elle ne veut pas l'être Ça aussi doit être son droit On ne doit pas lui imposer Quelque chose Parce qu'elle est une femme De la même manière Que le féminisme C'est juste L'égalité des droits Ce n'est pas Chercher à dépasser Ce n'est pas Chercher à A moindrir C'est chercher à avoir Les mêmes droits Le féminisme vu d'Europe Ou d'Occident C'est une espèce À la fois D'égalité Mais à la fois Aussi des dominations Non Je pense que La sensation de domination C'est une rhétorique Qu'on entend beaucoup Parce qu'on sent Qu'il y a un groupe Qui commence à A avoir moins peur De réclamer ses droits Ça c'est systématique C'est la même chose Quand les noirs Par exemple se révoltent Et réclament plus de droits On commence à dire Ah oui mais si c'est comme ça Les blancs C'est pour ça qu'on parle De racisme anti-blanc Alors ça n'existe pas Mais c'est dans tous les groupes Qui sont entre guillemets Dominés Qui commencent à réclamer Un peu plus d'égalité La première chose Qu'on va leur reprocher C'est de dire Ah vous faites peur aux dominants Vous allez leur arracher Leur pouvoir Vous voulez nous dominer C'est pas du tout ça On demande juste De l'égalité C'est tout On parlera tout à l'heure De GASKIF Oui c'est aussi pour ça Que je suis là Je t'ai vu là hier Oui Avec le génome Qui est aux Etats-Unis maintenant Qui fait du bon travail Marius Tout à l'heure On va parler du festival Dans lequel Notre très cher Eric Virgal Est invité Avec l'un des promoteurs Moi je suis très Friand d'Eric Virgal Je vais encore un peu Me faire Un petit clip Ça va te rappeler des choses Tu sais qu'on est samedi Et qu'aujourd'hui À Kinshasa Dans toutes les boîtes des nuits Comme on sait que tu es à Kinshasa Et on va mettre beaucoup de Virgal Ce soir J'espère Les Kinoa sont comme ça Ils adorent les autres Allez On se fait du bien Et puis on va recueillir Notre ami Vincent Qui est venu Et on va parler un peu De ce qu'il est en train de faire En ce moment à Kinshasa Et c'est tant mieux d'ailleurs Parce que Si vous avez envie de sortir Il faut penser À des belles choses On a les choix ce soir C'est soit Chez les français Avec Gaztif Soit on sera au Pullman Avec là où Eric sera ce soir Allez À tout de suite Je me souviens De son visage Et de ses mains sur moi Je suis si bien sur mon nuage Petit jardin très loin caché Pas un chagrin Pas au chagrin Pas au chagrin Pas au muage Il fait soleil Il fait soleil dans ma maison Il y a des rires et des chansons Il fait soleil et c'est si beau Et de ses mains sur mon nuage Et de ses mains sur mon nuage Aimer et de ses mains sur mon nuage 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 Comment tu as fait pour aller chercher la sublissime Charlotte du Panda et l'amener jusqu'en Martinique faire un clip de cette nature ? En fait, c'est Serge Billet qui est un journaliste. C'est Serge Billet, l'hivariien, mais qui vit aux Antilles, le grand écrivain. Oui, et qui est journaliste. Oui, je connais Serge, très bien. Et qui a conçu ce clip, en plus. Et puis, la chanson. Et puis, il nous a demandé de venir. Les deux lovers. Une loveuse africaine, du Cameroun. Pas n'importe laquelle. Eh bien, Charlotte du Panda. Elle est grave. Elle était à ta place, là, il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'elle a tourné dans le même film. Elle est grave, cette fille. Tu as vu la voix ? La voix, elle est jolie, gentille, intelligente. Traite. Oui, traite. Ce qui ne vous arrive pas souvent. Tout de suite. Tu es méchant. Très, très méchant. Donc, il faut dire que ce soit belle était toi. Moi, je suis... J'ai des sœurs. Oui. J'ai l'habitude de les embêter. Oui. Et j'ai des copines. J'ai des amis, je les embête tout le temps. On n'a pas arrêté de nous embêter. N'est-ce pas ? Donc, on se fait des tirs comme ça. Oui. Mais c'est par amour. Non, mais c'est vraiment magnifique, ces clips. D'abord, la chanson est belle, tournée un peu le soir, là. Oui, chez moi. Et chez Serge Bivet aussi. Ah oui ? Oui. Et puis, je suis un autre qui est extraordinaire. Tu adores être en Martinique ? Ah, si tu adores, tu as bien raison. Ça mérite bien. Pourquoi ? Parce que c'est... Vous pouvez faire comme beaucoup d'artistes antillais qui préfèrent rester en métropole que... Pas moi. Pas moi. Non, non. Chez nous, c'est trop bien. Chez nous, c'est... Je ne vais pas oublier d'où nous sortons. C'est pour les tiponches ? Pour les tiponches. Il y a des tiponches, mais nous sortons de... On n'était pas... Il n'était pas prévu qu'on n'existe encore. Oui. C'est une dure bagarre, quoi. On devrait peut-être éliminés actuellement. Absolument. Donc, c'est notre combat qui nous a mis là. Ce n'est pas n'importe quel combat. C'est un combat de tous les jours et qui n'arrête pas. Et donc, je dis que quand tu es un petit pays comme ça, il faut le tenir. Tu restes là-bas. Ah oui, non. Tu n'as pas manifesté, toi, pour l'autonomie de la Martinique. Ah oui, mais... Ce n'est pas le combat. Ce n'est pas l'autonomie. Seulement, je veux une indépendance. Je ne veux plus être français. Eric ! Oui, je ne veux plus être français. Moi, je n'ai jamais voulu être français. Eric, attention, on est vécu. On est suivi partout, là. Tant pis. Tant mieux. Tant mieux, en tout cas. Ne message pas. Tu es Negmao ? Je suis Negmao. Oui, je suis Negmao. Je suis Negmao, c'est clair. Je suis pour... Est-ce que tu sais que Kassav, le zouk, est né de la révolte contre la musique ? Comme disait Kassav, c'est notre médicament contre la misère, contre la justice. On chante parce qu'on a envie de nous révolter. Oui, on chante aussi parce qu'on a envie d'être, d'exister. Et c'est une... Parce qu'il fallait nous calmer un petit peu. Calmer nos cœurs parce que nous sommes des hommes. Nous avons un cœur. Nous sommes ça, d'abord. Des hommes qui sont sur terre et qui ont subi des choses innommables. Innommables. Et contre les vents et les marées, nous sommes là. Et justement... C'était pas programmé... Un peu de politique avant qu'on puisse accueillir bien ça, mais... Il n'y a pas longtemps, il y a eu des manifestations aux Antilles. Oui, il y en aura toujours. On a toujours dit que les béquets aux Antilles, les béquets pour ceux qui nous suivent, ce sont les Blancs. Qui étaient des colonisateurs là-bas. On sait qu'il y avait beaucoup de choses qui exploitaient les Noirs aux Antilles. Eh bien, ces béquets continuent à contrôler l'économie des Antilles. On contrôle à dominer le niveau de vie des Antilles et aux Antilles. C'est pas la même chose qu'en métropole. Il y a beaucoup d'injustices, etc. Est-ce que tu es pour ces combats-là ? Oui, ce combat-là, je suis pour à 100%, mais à 100%, à 2 millions de pourcents. Mais ce béquet n'existerait pas... Et mais Césaire avait ce combat-là aussi en Martinique. C'était le combat de chacun. Et mais Césaire, d'abord, qui en a parlé à sa manière, parce que c'est un être supérieur. Un grand écrivain. Moi, pour moi, un grand écrivain, mais c'est un être supérieur. Oui, tu as fait une chanson pour M. Césaire. Oui, pour M. Césaire, pour Francis Fanon aussi. Le combat Fanon, c'est pas n'importe quel combat. Mais le combat Fanon, en général, il s'adresse pas à... Il s'adresse à tous. On s'emmène au sens large du terme. Mais notre situation, il faut la comprendre. Notre situation, on a un peuple qui est arrivé là sans le vouloir. Il n'a pas voulu aller là. Déporté. Il est déporté. Il est allé. Et puis, moi, mon problème, c'est la France. Tu as un problème avec la France. Oui, mon problème, c'est la France. La France, ça fait tout le mal du monde. Et la France veut donner des leçons à des gens. Les démocraties, les droits de l'homme. Démocratie de quoi ? Tu as tué toute cette personne. Tu as mis au plus bas toute cette personne. Et tu viens te vanter de quoi ? Quoi ? Tu veux faire quoi ? On va dire qu'on abolit l'Esprit. Tu as volé tout ce que tu as là. Tu l'as volé. Tu n'as rien qui t'appartienne là. Rien. Tu as volé. Tu veux donner des leçons à qui ? Mais non. Il faut arrêter cette affaire-là. Il faut arrêter ça, les gars. Il faut arrêter ça. Bon. Un peu moins de temps. On se calme. On se calme. On se calme. Sinon, je vais rêver. Jacob de Varieux. Avec des sumus. Avec Justin Beorard. Avec Martelly. Avec Pitot Martelly. Oui, Martelly. À Kassav. À Kassav. J'accueille Vincent. Bienvenue. Merci. Merci. C'est toi qui nous offre, Eric Virgala. Eh oui. C'est un jeune Congolais qui vous offre ça. Oui. Et qui veut que les Congolais, que le monde sache que nous avons une richesse. que nous avons un patrimoine puissant, qui est le fleuve Congo. Jean-Marie, vous savez, beaucoup de nos jeunes n'ont pas connaissance vraiment de ce qui est le fleuve Congo. Alors nous, en tant qu'opérateurs culturels, musiciens aussi à la base, mais en tant qu'opérateurs culturels, on a vu ce vide-là, que nous avons un patrimoine, la colonne vertébrale de la RDC. L'épine dorsale, la colonne vertébrale, le deuxième plus grand fleuve du monde, le plus profond. Congo River. Oui. Est-ce que tu sais que j'ai joué dans un film qui s'appelait aussi Congo River ? Oui, mais par les yeux encore d'un étranger. C'est ça aussi. C'est un étranger effectivement qui a été venu. Voilà. Mais alors, le festival que tu as organisé maintenant, qui a fait venir Eric ici, parce que moi, j'ai vu l'annonce, quand il parlait qu'il serait bientôt à Congo River, grâce à ce festival Congo River, je me suis dit non, 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 ça c'est une blague, il ne viendra pas. Et enfin, il est là. Oui. Et merci à toi, bravo. Merci, merci à toute l'équipe Congo River. On a travaillé vraiment d'arrache-pied, avec Blondine aussi, qui était vraiment... Mahoukou, oui. Mahoukou, qui était... Ah, qui est sur les deux rives. Elle est au bras de la ville, un piacune, ça sort. Il est acharné quand il veut quelque chose. Voilà. On la salue, Mahoukou. Bah, elle, elle joue un rôle fondamental, c'est effroyable. Elle lâche rien. Elle lâche rien. Manager de son état. Elle lâche rien. Elle lâche rien. Elle lâche rien. Et quand elle veut de quelque chose, plus personne ne peut rien. Jésus sait qu'elle t'appelle 50 fois. Attends. Eric, il faut qu'il vienne à Kinshasa, vraiment, c'est important. Le public, pas tant. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, j'aime pas ça. Mais, non, c'est une forme. Elle est gentille. Elle est sardinienne. On l'aime bien. Elle est acharnée comme ça. C'est une telle. Tant mieux, tant mieux. On l'aime bien, on l'aime bien. Oui, Vincent. Donc, voilà, on a dit, nous devons faire un événement qui va célébrer ce majestueux fleuve Congo. Parce que tous les événements à Kinshasa se faisaient sur la terre ferme. Gare centrale, Shark Club. Oui. Dans la ville, quoi. Oui, dans la ville. Est-ce que vous allez sur l'eau ? Oui, on est au bord du fleuve. Oui. Parce que le festival se fait chez Tantan. Oui. Donc, on a vraiment... Ah, c'est Tantan ! Tous ceux qui sont à Kinshasa, c'est vraiment dans l'eau. Au bord du fleuve, l'idée, c'était vraiment de faire une scène sur l'eau. Mais ça demande beaucoup de logistique. Beaucoup de logistique, de sécurité. C'est pas une zone de sécurité, c'est important. Et puis, c'est la frontière même, d'ailleurs, avec Congo-Brazzaville. Oui, oui. Le Brazzaville est en face et vous êtes chez Tantan. Voilà, donc, vous contemplez la beauté... Il y a des rapides, là. Il y a des rapides. Et vous voyez la puissance, en fait, du fleuve Congo. Vous comprenez que ce fleuve peut donner beaucoup au Congo, mais nous n'exploitons pas ce fleuve. Oui, évidemment. Et d'ailleurs, à Kinshasa, on construit en tournant les dos au fleuve. Au fleuve, ce qui est vraiment regrettable. Il y a des marinas, il y a des... Oui, donc, nous, on s'est dit, mais pourquoi ? Pourquoi laisser ce fleuve comme ça ? Et à Paris, il y a qui comme artiste ? Alors, on a Medicine Man, un groupe qui reste à Paris, mais composé d'un Béninois. Il y a des Français, il y a aussi une Canadienne qui est là. Et nous avons eu Ami, Aminata Bamba, qui est venue, une slameuse, qui est venue d'Abidjan. OK. Il y a eu... On devait avoir une Américaine, Rihanna. Par Rihanna, la star, mais c'est une chanteuse lyrique qui fait de l'opéra. Ah, lyrique ? Oui, oui, qui fait de l'opéra, mais malheureusement, en venant, on avait tout conclu, le billet, tout ça. Oui. Elle était positive, Covid. Ah, la saleté des Covid. Voilà, donc, on pensait sortir du Covid, mais ça nous a quand même rattrapés. Il y en a encore, hein ? Oui. Et en local, vous n'avez plus quelqu'un ? Ouf, en local, mais c'est terrible. Il y a Héritier, il y a Bill Clinton, il y a Buna Finet qui a joué hier. Il y a les Bayouda du Congo qui vont jouer aujourd'hui. Traditionnel, oui. Il y a René Locoy, l'Équateur, il y a Maria Milagros, il y a M.P.R. qui, hier, c'était magnifique. J'adore M.P.R. Oui, ils ont joué, ils ont joué. Très engagés. Voilà, ils ont joué hier, mais ce qui est bien avec ces artistes, ils jouent pour délivrer un message de sensibilisation. Et c'est quoi l'objectif de Congo River ? En fait, brièvement, c'est de valoriser le fleuve Congo et de parler de la protection du fleuve Congo. Vous savez, l'eau douce au monde représente, je pense, que 2% dans toute la planète. Et c'est une ressource qui devient vulnérable. Mais les gens n'arrivent pas à percevoir ça. On ne se n'en même pas compte. Oui, il y a une démographie. On a besoin de notre eau, là, en Bangui, là-bas, vers la Tchad. Effectivement. Et la RDC, encore une fois, Dieu a beaucoup aimé la RDC, a donné 57% de ressources d'eau douce de tout le continent africain. Tout ça est à nous. C'est au Congo. Donc, au Cameroun aussi, parce que le bassin du fleuve, ça va jusqu'au Cameroun. Oui, mais... Chez Ndengue, là-bas. Oui, mais pour dire que nous avons une part de responsabilité. Parce que ces eaux-là vont servir non seulement aux Congolais, mais aussi à l'humanité. Donc, nous devons être conscients pour ça. D'où nous avons fait le festival en deux parties. Il y a une partie conférence scientifique où on parle des enjeux environnementaux, écologiques, économiques même, avec les scientifiques économiques même. Parce que nous devons capitaliser sur le fleuve, nous devons voir comment ce fleuve peut donner de l'emploi aux Congolais, comment ça peut donner de l'eau, comment ça peut donner de l'énergie. Et tout ça, c'est quantifié, c'est chiffré. Oui, avec des professeurs. Ça s'est passé avant-hier. C'était au parc de la vallée de l'Ancelé. OK. Donc, on s'est déplacé... Oui, à Kinyakati, on s'est déplacé jusque-là. Nous avons fait notre conférence là. Et comme madame venait de le dire, là, nous avons associé aussi les pêcheurs. Ils étaient là. Ah, les locaux ! Oui ! Avec la pirogue ! Oui, ils ont parlé de leur réalité parce que c'est eux qui sont en contact avec le fleuve. Il y a eu les étudiants, il y a eu les élèves aussi qui ont participé. J'ai beaucoup aimé, comme madame a dit, qu'après, quand c'est pour des grandes choses, c'est toujours... Les Blancs. Les autorités, non, les autorités, tout ça, les experts qui viennent. Alors que la population... Il faut faire parler de la population. Oui ! La jeunesse, comme les étudiants. Oui, et c'est pourquoi nous savons que la jeunesse aime la musique. C'est la première édition ? C'est la deuxième édition. La première édition s'est passée l'année passée. Oui. Mais c'était dans un format... Oui, c'est un format assez adapté. On n'a pas pu... Bien sûr, la programmation... Alors, ce soir, est-ce que... Enfin, Eric est là pour jouer en live ou c'est du plaisir ? Non, je ne peux pas quand même permettre... d'avoir une icône comme ça de Kassav qui est réputée pour son live. Oui. Moi, c'est vraiment... Je suis honoré de... Ils jouent en live ou en playback ? En live. Je ne peux pas... Tout l'accompagne. Il y a un groupe d'ici qui nous accompagne avec des musiciens, une sélection de musiciens. OK. Qui ont bien répété et tout ça ? Oui, oui. Sinon, non. Ils sont vraiment bons. Mais tu fais de... Parce que... Tes chansons sont... Oui. C'est d'une qualité extraordinaire. Non, on fait les chansons qu'on doit faire là-bas avec un groupe avec lequel j'ai répété déjà. Qui avait préparé à l'avance les musiques. Et tu arrives et les musiques sont prêtes. Il y a quelques... C'est-à-dire que pendant que tu étais là-bas, ils répétaient ici. Les mecs répétaient, quoi. Et les mecs ont fait juste des ajustements. Oui. Tout juste ça. Et tu te rends compte que les mecs connaissent tout. Et puis, c'est que tu es méticuleux. Oui, j'ai aussi le type. Chaque son a sa place. Parce que c'est comme ça. Tu soignes tellement ce que tu fais. Méticuleux, je ne sais si je le suis. Mais je pense que la musique a besoin d'être juste. Il a besoin d'être juste. Les improvisations viennent parce que la musique est juste. Et c'est mathématique. Alors... En dehors de ça, il y a une âme qui parle. Parfois, on a l'impression que quand on fait du Zouklov, on n'est pas engagé. Mais quand on t'écoute, c'est... Mais c'est une bombe. Non, je suis engagé grave. Je suis engagé grave. La musique, on fait une musique douce parce qu'on a besoin de ça aussi. Parce qu'on a besoin de sortir du politique que nous sommes de fait. Et des images que nous avons, qui nous traversent, que nous n'avons peut-être pas vécues, mais que nos parents, nos arrière-grands-parents ont vécues. Nous, nous sommes d'ici, nous. Les Antilles sont d'ici. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Qui les a emmenés ? Ben, c'est qu'ils sont venus avec des bateaux. On les a mis dans les cales. Voilà. Et on les a emmenés dans les champs de cannes à sucre. Voilà. Et puis, on les a appris à faire du rhum. Voilà. Tout simplement. Et puis, quand ils... C'est les gens qui boivent du rhum sans eux. Ouais, ouais, c'est... Voilà. On a fait beaucoup de métisses là-bas. Et Jean-Marie, je voulais encore souligner ça. Oui. Le lien avec le fleuve. Le fleuve aussi a permis à cette déportation. Quand les gens, l'eau, quand les gens sont... Quand le blanc est venu, il est venu par l'eau, par l'océan, par le fleuve. Et quand on a déporté notre culture, c'est toujours par l'eau. Et on parle même de la rumba congolaise. Les pionniers de la rumba congolaise, le vieux Wendou Colosso, c'était un matériau. Donc, ses premières compositions s'étaient inspirées aussi sur l'eau. Donc, le fleuve a une place importante. Parce que notre culture aussi a été déportée aux Antilles, aux Amériques, avec le jazz, tout ça. Cuba. Donc, ce fleuve... Vous savez, quand vous êtes à Cuba, vous avez l'impression que vous êtes en Afrique. Les femmes, les hommes, ils ont des tempéraments. Haïti, c'est encore terrible. Haïti, c'est le confort. C'est terrible. Tu es à Haïti, mais il n'y a pas de différence. C'est Haïti qui a libéré tous les nègres de la Terre. Oui. Haïti, attends. C'est un grand pays qui est là. Justement... Napoléon. Exactement. Exactement. Avec quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu viens chez l'autre. Et on a maintenu Haïti dans sa position jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça risquerait de faire mal. Jusqu'à tuer son président il n'y a pas longtemps. Exactement. Je te dis bon avant, vous, ce que tu dis là. Ils t'entendent, hein ? Oui. Ils t'entendent. OK. Merci. Je veux mon petit côté engagé. Alors, parce que vous savez qu'on est en direct, on est obligé de conclure pour laisser l'antenne au journal. Paula, elle est venue, elle, pour Jaskif. Jaskif, oui. Avec tous les amis qui sont là-bas, notamment la fille de Papa Oemba, que vous connaissez. Voilà. Ça, c'est Jaskif. Tout à fait. Hier, tu as introduit Kelly Jones. Tout à fait. Incroyable show, hein ? Oui. Il a tellement chauffé la scène qu'il est parti. Je suis revenu et tout le monde créait son nom. On a dû aller le rechercher. Il était torse nu, il est revenu finir. Torse nu. Oui, c'est une bête. C'est une vraie bête. C'est magnifique, le nigérien. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est l'un des rares aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, lorsqu'il joue, il chante dans la langue de chez lui. Oui. Et puis, il valorise la musique africaine. Il dit, le gaz que j'ai fait, c'est le gaz africain. Tout à fait. Vous l'aimez, vous la consommez, vous l'aimez pas. C'est mon préféré au monde. Mais ce qu'il fait est universel. C'est-à-dire que c'est très africain, mais c'est en même temps très universel. On a vu ça hier. Le public était très diversifié, mais tout le monde bougeait. C'est nouveau ce qu'il fait. C'est nouveau ce qu'il fait. Il a créé ses affaires. Oui. Et c'est une autre dimension. C'est un mélange un peu de féla, un peu de rock. Féla, de rock. Il y a beaucoup d'inspiration rock. Il y a un peu de jazz. Il y a du blues, bien évidemment. Donc, je pense que c'est plusieurs codes qu'il a mixés. Il a rajouté sa petite touche. Et je pense que surtout, c'est quelqu'un qui communique beaucoup avec le public. Ça, ça change beaucoup de choses. Est-ce que le public décrit ça c'est facile ? En tout cas, j'ai trouvé hier, le public d'hier était très... Ils sont venus pour faire la fête et ils communiquent bien. La peur qu'on peut souvent avoir quand on anime des festivals, c'est de tomber sur des publics qui sont froids. Oui. Comme en Europe. Oui, comme en Europe. Et puis ils vous regardent. Qui sont très formels. Et puis ils font comme ça. Oui. Ça, c'est difficile à gérer. C'est très difficile. Mais là, vous avez un public où... Oh là là, oh oui, c'est bon. Donc, du coup, c'est plutôt bien. C'est facile. Comme ce soir avec tout l'orchestre de Cédère Elbora. Oui. Là, je suis curieuse de voir justement parce qu'on va être sur une autre ambiance. Cap Verdienne. Cap Verdienne. Peut-être beaucoup plus douce. Justement, on va voir comment le public réagira à ça. Mais l'Oura, elle est formidable. Donc, on tâchera en tout cas parce que Télé 50... C'est qui que ce soit ? Alors, c'est justement, c'est l'orchestre de Cédère Elbora qui va venir. Tofilo Chantre, Loura, tous les musiciens cap Verdien qui sont venus. Venu aussi, il y aura du palisto. On aura aussi, voilà, une petite sélection d'artistes locaux également. Donc, ça va être très diversifié en termes de musique. C'est aussi l'intérêt du gestion. Alors, toi, tu rentres à Bijan dès demain. Oui, dès demain matin. Le débrief dès lundi. Alors, pas le débrief parce qu'en dehors de ça, je travaille dans la musique, justement. Je travaille dans la musique pour une plateforme de streaming, justement. Et donc, on a la mardi 21, c'est la fête de la musique. Donc, c'est une grande date pour nous. Donc, on est en train de préparer une petite opération. Il faut que je rentre trouver mes équipes pour m'assurer que tout va bien. Tout à fait. Quelle est la vie d'Abidjanais ? Ça se passe comment ? On a l'impression que c'est une plaque tournante. Depuis les années 80, c'est toujours comme ça ? Oui. Est-ce que ça s'est calmé depuis ? Non, c'est devenu très clairement un centre sur le plan culturel d'affaires, d'abord. Et c'est là où n'autres peuvent pas en même partie. Oui. À Trècheville. À Trècheville, lors du FEMU. Oui, oui. Non, aujourd'hui, c'est une plaque tournante incontournable. C'est une ville où vous pouvez croiser toutes les nationalités. Ça, je trouve ça très intéressant. Tout le monde. Vous avez de tout, vraiment, à Abidjan. Éric était là-bas. Oui. Je crois qu'il était venu pour rendre ce voyage à Jacob. Oui, oui. Il n'y a pas très longtemps, 2021, il me semble. Mais Abidjan, c'est la première grande ville d'Afrique que j'ai connue. Abidjan a aussi tous les oucans du monde. Je vais prendre quelques photos, parce qu'on va se terminer. Quelques photos, tu vas me dire ce que tu en penses. D'accord. Et c'est tout de ces gens-là. Allez, on y va. Et puis, tu vas voir qu'Éric Virgal, c'est quelqu'un qui a de la mémoire et qui se rappelle de tout ce qui se passe sur les Antilles. C'est qui ? Je m'en suis très mal intéressé. Christine Kelly. Oui, Christine Kelly, oui. Elle est journaliste. Elle est journaliste. C'est tout le monde aussi. Elle a été journaliste aux Antilles. Elle est passée par LCIS. Aujourd'hui, elle est sur CNews. Tout à fait. Voilà. Une de mes meilleures amies à l'époque. Voilà. Claudissière. Claudie qui est là. Claudissière. Voilà. Claudissière, c'est le meilleur journaliste culturel, on va dire, du monde noir. Mon ami Alain Focat. Oui, Alain Focat. Voilà. Qui aujourd'hui est dans l'engagement, parce qu'il a créé une chaîne YouTube où il s'engage résolublement. Il était là, à votre place. Chaque fois qu'il vient, il vient me rendre visite. C'est un ami de 30 ans que j'aime beaucoup. Suivant. Et voilà. Phil Contrôle. Phil, qu'il porte à moi. C'est un pot à toi. Ah oui, c'est un pot à moi. Il est pot à tout le monde, lui. Qu'est-ce qui devient Phil Contrôle ? Eh bien, il est... Je pense que... C'est l'un des lovers le plus... Ouais, les plus connus en Afrique. Tu me manques. Tu te rappelles ? Non, c'est pas lui, non. Tu me manques, c'est Harry Diboula. Ah, Harry Diboula, c'est tu me manques. Phil Contrôle, une de ses chansons. Il en a quelques-unes, il en a quelques-unes, que je n'en tiens pas. Ce sont les précurseurs du Zouklov. Ouais. En fait, Phil, il était ici, parmi les précurseurs du Zouklov. Ouais, il était ici, c'est lui qu'on connaissait. Parce que c'est celui qui venait le plus souvent. Il venait beaucoup à Kinshasa à Abidjan, même à Libreville. Il y a un moment où il est resté longtemps, d'ailleurs, à Libreville. Et dans Paris, il ne peut pas se passer une soirée sans qu'on lui indifie le contrôle. Ah, tout à fait, tout à fait. Avec un rythmique assez exceptionnel. Ouais, Luc, en fait, c'était le Zouklov. Princesse Lover, qui est une pothèse à moi, aussi. Ah oui, non, Princesse habite non loin de chez moi. En plus, je suis la première personne qui lui est fait faire une prestation à un haut niveau. et elle avait 13 ans. Elle chantait à 13 ans. C'était exceptionnel pour lui. À 13 ans qui vient, dans un truc que j'appelle le chant des sirènes chez moi. C'est-à-dire que c'est des femmes qui viennent dire ce qu'elles ont à dire en chantant. Entre Princesse Lover, Daniel Saint-Val et celle qui s'est suicidée, c'est qui ? Il y a Joël Lursul. Joël Lursul. Non, Lursul, elle est toujours en vie. Oui, elle est toujours en vie. D'accord. Tu la mets où, Princesse Lover ? Elle est la plus jeune de toutes, là. Elle est, enfin, mais il n'y a pas de tout ça. Joël Lursul. Joël Lursul, c'est The Top. Oui. The Top, parce qu'elle a tout brassé, elle a tout vu, elle a tout entendu. Elle est de ceux qui ont fait ce zouk-là, qui ont emmené ce zouk un peu partout. C'est une patronne, quoi. Beaucoup, on disait que Princesse Lover, elle t'a copié beaucoup. Elle a beaucoup copié Éric Virgual en termes de zouk l'oeuvre. Je ne saurais te dire, mais en fait, parce que le zouk, ce n'est pas une musique compliquée. L'important, c'est qu'on s'y retrouve. Les deux vides. Mais c'est une chanteuse européenne. C'est une... C'est une... Enfin, le dernier, pour la route. Voilà. Joseph Ondzou. Ah, non. Lui, c'est mon pote. Lui, c'est un tout. Lui, c'est... Voilà, mon ami que je salue, d'Eveu Abidjan. Avant de faire cette émission, je l'appelais. Il est à Abidjan. Il est maintenant directeur à RTI, la télévision ivoirienne. Il a commencé à Canal+, à l'époque. C'était ITV. Aujourd'hui, il est patron là-bas. Il n'a plus de cheveux noirs. Il a plein de cheveux blancs maintenant. Très bon ami, Damo B. Oui, l'Eveu Gay, qui est parti. Oui, qui est parti. Notre ami. Ah oui, mais Joseph, c'est un super gars. Si tu veux de bons conseils, tu vois, Joseph, il te dit, quoi. Voilà, fais telle chose. Non, c'est un super mec qui est là. Voilà. Lui, c'est mon pote, là. En tout cas... Mais tes cheveux blancs, ne nous fais pas ça. Ne veux pas comprendre que tu es trop jeune, là. Oui. Toi. Tu as une bonne de vie à toi, tout seul. Mais toi, tu es resté jeune tout le temps. Non, quand même, un mec de 18 ans, il faut... Oui, mais regarde. Forcément. Alors, tu restes à Kinshasa pour combien de temps ? Et pour trois jours, il me reste trois. Alors, si les gens veulent, en tout cas, Vincent, là-bas, chez Tintan, s'il veut voir Eric... C'est demain, clôture le festival. Oui. Il va jouer avec Héritier. Héritier Watanabe. Ah, Watanabe ! Voilà. Donc, il y aura Eric et Héritier qui vont clôturer demain. À partir déjà de 16h, vous venez. C'est atypique. C'est en sort de l'ordinaire. Vous voyez le fleuve. Sans plein air. La scène est là. On peut faire des photos avec... Ben oui ! Vous voyez la scène, la musique devant le fleuve. Et c'est magique. Il faut venir, vraiment. Et puis, aujourd'hui, on a Bill Clinton, on a Ampère, on a le côté folklorique. C'est en fait le Congo qui se vaut à partir de son fleuve. Félicitations. Et j'encourage, madame la ministre de la Culture, de financer. Vraiment pas de financer, mais de parrainer, patronner, si vous voulez. Ce genre de développement, c'est très important. Et on accourage aussi Blandine. Oui, mais Blandine, on a déjà parlé d'elle. Avant qu'on nous a amené des stars et tout, on l'aime bien. On sera là-bas, on va la voir. Il n'y a pas de souci. Par là, moi, je te souhaite un bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup. Et bon retour à Abidjan. Merci. J'ai dit à Eric, enfin, à Andrew, que je serai à Abidjan bientôt. D'accord. Comme ça, je vais me dire, voilà où tu fais le débrief, comment ça se passe. Oui, avec plaisir. Ils ont demandé aux femmes d'arrêter le combat. Bon, ça, c'est son côté, mais... Ça, ça ne risque pas d'arriver. Ça risque pas d'arriver. Elle peut arrêter le combat ? Non. Elles ne vont pas, jamais. Non. Tu avais une femme déjà arrêtée quelque chose. On doit laisser la place au journal. Si on a une petite chanson de mon ami, parce que je suis vraiment, aujourd'hui, nostalgique des années 80, 90, 2000. Vous allez à la Pointe des Antilles, vous allez au Nelson Club, vous allez à toutes les boîtes. Quand j'étais à Port-au-Prince, j'avais vu, là-bas, on joue la musique en plein air, à la plage. À Haïti, Port-au-Prince, c'est un pays extraordinaire. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Vous prenez des plonches avec les crabes, là. Comment vous appelez la spécialité ? Cabe farci ? Qu'on mange, là, aux Antilles. Les crabes farci ? Oui, les crabes farci. C'est terrible. Il y a un matutou de crabe aussi qu'on fait à Pâques. Oui. Matutou de crabe. Et sur le marché à Martinique, il y a plein de fruits. Et on mange bio, là-bas, aux Antilles. C'est magnifique. Beaucoup, beaucoup. En tout cas, reste encore un Patinique. On a un pays béni. Oui, c'est le plus beau pays, la Martinique aussi. J'adore quand je vais aux Antilles, c'est chez moi, là-bas. Allez, un peu d'Eric Virgal, et puis nous, on se retrouve la prochaine fois. Avec le même plaisir, avec le même rencontre aussi. En tout cas, merci. Bon week-end. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Un jour, parce qu'on dit télé, un jour, fais-nous rencontrer, un jour, béni, ou nous. Un jour, parce qu'on dit télé, un jour, fais-nous rencontrer, un jour, béni, ou nous. Un jour, parce qu'on le repos, un jour, béni, ou nous. Sous-titres par Jérémy Diaz